Rien ne va plus, à Chelsea le patron du club a été obligé de quitter le navire et l'organisation des blouses est dans un sacré pétrin. On vous explique pourquoi dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Food Mercato. La situation est plus que tendue à Chelsea et depuis que Roman Abramovich a été annoncé comme participant aux négociations entre la Russie et l'Ukraine, les dirigeants du club sont complètement bouleversés. Car le propriétaire a annoncé qu'il confie la gestion des blouses aux administrateurs de la fondation caritative du club. Et selon The Daily Selegraph et The Times, l'organisation de Chelsea pourrait bientôt poser un gros problème. En effet, deux des six administrateurs dont je vous parlais menacerait de démissionner. Car selon eux, ce ne serait pas du tout la meilleure manière de gouverner. D'autant qu'ils n'auraient pas été prévenus suffisamment à l'avance du changement de direction. Autre problème, le fait qu'Emma Hayes, coach de l'équipe féminine du club, fasse partie de ces six administrateurs. Ce qui crée un conflit d'intérêts potentiels. Bref, ça s'agite énormément en coulisses et la situation est loin d'être rentrée dans l'ordre. Elle pourrait bien encore évoluer dans les jours à venir. En Allemagne, l'avenir de Robert Lewandowski fait les gros titres. Et notamment depuis que le buteur polonais a eu des déclarations à ce sujet. A un an de la fin de son contrat, la question mérite d'être posée. Hassan Saliamidzik, le directeur sportif du Bayern, a d'ailleurs affirmé qu'il était hors de question qu'il parte. Des propos qui ont interpellé Lewandowski. J'entends ça pour la première fois, je suis très calme sur ce sujet. A mon âge, il faut rester calme, a-t-il répondu, avant de préciser qu'il était ouvert à tout. Forcément, cette dernière petite phrase a fait bondir les journaux européens, dont Hass en Espagne, qui affirme de nouveau que le polonais rêve de jouer au Real Madrid. Et explique aussi que les relations entre le Bayern et l'agent du joueur Pini Zahavi se détériorent de jour en jour. Et ce n'est pas tout, puisque El Nacional annonce que son agent le proposerait à plusieurs clubs, dont le FC Barcelone, au cas où Allende ne viendrait pas. D'ailleurs, c'est la question du jour, le Bayern doit-il tout faire pour prolonger Robert Lewandowski ? Comme d'habitude, vous nous donnez votre avis dans les commentaires et on en reparlera demain. Hier, on vous demandait ce que vous pensiez de la gestion du Real à propos de ces jeunes. Et pour beaucoup d'entre vous, elle est catastrophique, notamment pour certains cas symboliques comme Ashraf Hakimi ou Brahim Gass. Vous l'aurez compris, les dirigeants allemands sont clairement sous pression sur le dossier Lewandowski et c'est loin d'être le seul. C'est une petite révolution qui se prépare pour le club bavarois, qui pourrait perdre son buteur emblématique, mais également un autre attaquant. C'est Serge Niabry qui est aussi concerné, car son contrat se termine aussi à l'été 2023 et sa prolongation n'est toujours pas actée. Elle serait même plus compliquée que prévue, car il demanderait le même salaire que Koeman et Sané. Et un club qu'on a déjà évoqué serait attentif à la situation, il s'agit du Real Madrid. Les Méringués sont prêts à attendre qu'il soit libre et espère jouer le même coup aux Allemands qu'avec David Alaba l'été dernier. Et si le Bayern pourrait perdre ses stars, il prépare déjà l'après. D'ailleurs, vous allez rire, mais les Municois courtisent un joueur du Real Madrid. Lui aussi est lié à son club jusqu'en 2023 et négocie une prolongation. C'est Marco Asensio. Mais le Bayern et plusieurs autres clubs lui font les yeux doux et proposent un salaire supérieur à ce qu'il touche à Madrid. Le club bavarois cherche aussi à remplacer Niklas Souleux, qui part en direction de Dortmund et aurait jeté son dévolu sur Gleison Bremer, défenseur du Torino. Mais là aussi, grosse concurrence, puisque Liverpool, l'Inter et l'AC Milan sont également sur le Brésilien. Attention, toutefois, il ne sera pas l'option numéro 1 du Bayern. Il s'agit plutôt d'Andreas Christensen, qui sera libre de tout contrat en juin prochain. Sauf que le Danois fait jouer la concurrence et la proposition des Bavarois serait jugée trop basse. Il donnerait plutôt sa préférence au Barça, même si rien n'est encore acté. En Espagne, maintenant, on revient sur le Real Madrid décidément. Les dirigeants madrilènes auraient de sérieux doutes quant à la signature d'une recrustard. On en parle depuis longtemps déjà, la Casablanca rêve de Kylian Mbappé, mais elle aimerait aussi faire venir un certain Erling Haaland. Un souhait qui ne serait peut-être plus si franc que ça. En effet, d'après As, les blessures à répétition du Norvégien ne rassureraient pas du tout les Meringue. Cette saison, il a déjà été indisponible 88 jours pour des pépins physiques, ce qui pousse le Real à hésiter, car l'investissement sera forcément lourd financièrement. Il faut dire que la Maison-Blanche a déjà donné sur les joueurs recrutés à prix d'or qui sont souvent blessés. Comment oublier les deux exemples récents que sont Gareth Bale et Eden Hazard ? Et puis cet officiel Rigaud Bersong est le nouveau sélectionneur du Cameroun. Il remplace Tony Cancessao, remercié un peu avant la nomination de l'ancien défenseur du RC Lens. Dans un communiqué officiel, la ministre des Sports, Narcisse Muelle Combi, a expliqué que la décision avait été prise suite aux très hautes instructions de M. le Président de la République, Paul Biya. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT. Et quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée.